Attentats contre la transition malienne Les colonels Sadio Kamara et Modibo Kouné, dont le viseur des tueurs d'Alassane Ouattara Pourquoi Alassane Ouattara en veut-il tant au ministre de la Défense du Mali et au patron des services de renseignement malien ? Au cours d'échanges avec ses proches sur le gouvernement de transition malien et ses animateurs, le chef de l'État ivoirien n'a pas mâché ses mots. Il les a traités d'irresponsables, d'irrévérencieux et de dangereux perturbateurs qui s'amusent à l'humilier constamment et à lui chercher sans cesse des motifs de querelle. Surfant sur la lancée de leur patron, les ouailles du despote des lagunes s'en sont données à cœur joie dans un délire d'insultes et de malédictions contre les colonels qui constituent le cœur opérationnel de la transition malienne. Tous ont été copieusement insultés par les collaborateurs du vieux Grigou. Néanmoins, ce dernier a tenu à mettre un bémol sur certaines accusations. Pour lui, tous les colonels ne doivent pas être logés à la même enseigne. En effet, pour Alassane Gaspard-Diodoné Ouattara alias Chamo, le colonel Assimi Goïta est un garçon calme, mesuré et assez réceptif quand on sait lui parler. Mais sa fragilité viendrait de deux de ses principaux amis et collaborateurs, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, et le colonel Modibo Kone, patron de la sécurité d'État, les services secrets maliens. Le tirant ivoirien a expliqué, comme un expert, que ces deux individus sont les faucons du régime et sont au cœur de la manœuvre qui a fait tomber le Mali dans le giron de la Russie. Ils contribuent à rendre inflexible le gouvernement malien et c'est leur influence sur le colonel Assimi Goïta qui fait que ce dernier se montre de plus en plus radical face à la CDAO et à la France. Selon lui, si ces individus n'étaient pas au gouvernement, il y a longtemps que la crise malienne aurait trouvé une solution et le pays serait en train d'aller vers un régime civil plus souple. Chogel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent à réaliser que, avec moi, financièrement, ça ne va pas tant que panne. Mais ils sont idiots. La Russie a la onzième puissance économique aujourd'hui. La Russie n'appelait pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, ce n'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. On doit être des naïfs et des ignorants. Alors, nous attendons beaucoup de choses de la Russie et nous avons beaucoup de choses à offrir à la fédération. Parce que nous avons tous le rôle international que joue le président Poutine. Et je crois que, grâce à lui, la paix règne dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et également, la Russie est même permanente du Conseil de sécurité. Et vous savez, la Côte d'Ivoire est actuellement au Conseil de sécurité. Et nous avons une excellente collaboration avec l'ambassadeur de Russie. J'en profite pour féliciter l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, qui fait un excellent travail. Nous, nous venons pour dire à nos amis russes que nous voulons qu'ils viennent investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a le plus fort taux de croissance dans le monde, parmi les 3 ou 4 pays dans le monde. 8 à 9 % par an. Nous avons des jugements de gaz, des jugements de pétrole. Donc, nous voulons que les sociétés russes viennent investir également dans les infrastructures. Et nous voulons aussi, au plan culturel, développer des relations d'amitié avec le peuple russe. Pour Alassane Ouattara, le mal au Mali est incarné par ces deux colonels. Et on ne peut pas se permettre de les laisser faire impunément ce qu'ils font. Pour l'instant, ils sont sur leur garde et sont très vigilants face à tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire. Alors, le ministre ivoirien de la Défense, Tenebi Reima Ouattara Dilafiol, a recommandé que pour le moment, le gouvernement ivoirien doit faire profil bas et ne pas afficher son opposition au régime en place à Bamako. Mieux, il faut les endormir avec de bons mots. Cette posture conciliante devrait adoucir les gouvernants maliens, ce qui favoriserait un rapprochement entre les deux pays. Ce réchauffement diplomatique sera l'occasion d'entrer au plus près au cœur du pouvoir malien et d'étisser des alliances qui seront utilisées au moment opportun. Le Mali et la Côte d'Ivoire, après un temps de froid, sont aujourd'hui résolument engagés pour l'intérêt réciproque des deux pays. La grande commission mixte Mali-Côte d'Ivoire, en place depuis 1977, qui a tenu sa dernière réunion en 2004, se réveille. Permettez-moi de relever en guise d'illustration la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Mali au titre de l'année 2022. Elle est de 913,47 milliards de francs CFA, avec une hausse de 45% par rapport à celle de 2021, qui était de 493,89 milliards de francs CFA. Ce bon qualitatif sans précédent, qui en dit long sur le dynamisme des relations de coopération commerciale entre nos deux pays, fait du Mali à ce jour le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022, mais également l'un des plus gros fournisseurs de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Là-dessus, Tenebi Raima Ouattara Dilafiol, l'âme d'année de son frère, a ajouté que concernant les deux colonels maliens, considérés comme les ennemis d'Abidjan, la solution n'est pas compliquée et viendra d'une arme imparable. De belles jeunes femmes claires, au postérieur rebondies et dodues. Il a rajouté que connaissant les goûts des militaires maliens pour ce genre de femmes, il sera facile le moment venu d'introduire le loup dans la bergerie. En effet, après plusieurs mois d'accalmie entre les deux pays, des filles recrutées par les services secrets ivoiriens et parlant couramment le bambara, seront envoyées en mission à Bamako. Elles doivent tout faire pour être reçues par les colonels Kamara et Kone. Une fois en contact avec ces hommes, elles devront faire valoir leurs charmes féminins et leurs attributs sexuels proéminents pour obtenir que ces deux hommes veuillent coucher avec elles. Et c'est là que l'arme fatale d'Abidjan va entrer en action, le poison. Si ces deux faucons sont éliminés, il sera plus facile d'introduire des personnalités plus souples et plus facilement influençables dans l'entourage d'Assimi Goïta pour donner une inflexion moins rigide à son pouvoir. Tout le monde a trouvé l'idée géniale. Les concernés sont maintenant informés, libres à eux d'accorder de l'importance à cette information ou non. Ce qui est incontestable cependant, c'est que la Côte d'Ivoire a une certaine expérience dans l'utilisation de femmes claires fessues comme des mataharis pour éliminer des adversaires considérés comme gênants pour le régime. Le cas du Dr Bala Keïta, opposant ivoirien exilé au Burkina Faso et assassiné par une femme, est encore vivace dans les mémoires. Cette emblématique ministre ivoirien de l'éducation avait rejoint les rangs de l'opposition en intégrant le parti du général Robert Guéhi. Rappelons-nous que Robert Guéhi et Laurent Guabo venaient de vivre en 2000 une confrontation armée dans les rues d'Abidjan qui avait tourné en faveur du second, ce qui lui a permis de s'installer à la tête de l'État ivoirien. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé ? Oui ? Oui ? Oui, oui, oui. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs sur quoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là ? Il n'est pas avec vous. Les gens n'ont plus en otage. Les gens n'ont plus en otage. Il est à quelqu'un. Il est parti à Aqban. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... Vous n'êtes pas dans la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Vous comprenez ? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de programmer les résultats officiels, dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gardes. Ce n'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir et puis je vais le venir. Et je vais demander à l'ambassadeur de venir organiser les cérémonies pour qu'on commence à travailler aussitôt dès demain matin ou ce soir. Il faut que je nomme un premier ministre. Dès que la programmation est faite, il faut que je nomme un premier ministre. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministre. Vous comprenez ? Donc, je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je viens faire un tour symbolique. Vous avez ces coordonnées. Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, vous avez les coordonnées de la maison ici. Pendant la période de transition militaire dirigée par le général Guy, Bala Keïta, un transfuge du PDCI, avait pris fête et cause pour le chef de l'agente et était devenu son conseiller spécial et l'un de ses plus proches collaborateurs. Pour Alassane Ouattara, le fait qu'il soit du nord et qu'il refusa de s'associer à son parti a fait de lui un ennemi. Après la chute de Robert Guy, le docteur Bala Keïta a fui la Côte d'Ivoire. Considéré comme étant de ceux qui poussaient le général Guy à s'accrocher au pouvoir, il avait été grièvement blessé par les partisans de Laurent Gbagbo et avait failli perdre la vie. De retour d'Europe, après des soins, il s'est installé au Burkina Faso en mars 2001. Bénéficiant d'un statut de réfugié politique, l'ancien ministre ivoirien était sous la charge et la protection des autorités burkinabées. Il habitait la villa numéro 325, une des villas officielles des hôtes de l'État burkinabé, dans le quartier résidentiel de la zone du bois et disposait d'une garde légère installée devant sa maison. Bala Keïta avait été le témoin de mariage de Blaise et Chantal Compaoré en 1985. Le président Compaoré lui a donc accordé l'asile politique. Durant son exil, il fut nommé secrétaire général de l'UDPCI, le nouveau parti fondé par le général Robert Guy. Cette présence au Burkina Faso inquiétait les nouvelles autorités ivoiriennes, mais aussi Alassane Ouattara. Si le premier groupe considérait que la personnalité du docteur Bala Keïta était telle qu'il pouvait coaliser autour de lui de nombreuses personnes et mettre ainsi en péril le fragile pouvoir qui venait de s'installer à Abidjan, Alassane Ouattara, lui, craignait que Bala Keïta ne finisse par lui ravir la sympathie de l'ex-sergent-chef Ibrahim Koulibaly dit IBE, qui lui aussi séjournait dans la capitale burkinabée. De toute évidence, il fallait empêcher l'ancien ministre ivoirien d'utiliser Ouagadougou comme plateforme d'opposition à Abidjan. Pour cela, il fallait l'éliminer. Et c'est une femme, identifiée sous le nom de Gougualidi, certainement un faux nom, qui a été chargé de cette mission. Dame Gougualidi est décrite dans les documents de l'enquête judiciaire burkinabée comme, je cite, « une femme assez forte, potelée, de teint noir et trapu ». Elle était avec le docteur Bala Keïta deux heures avant son meurtre dans la nuit du 1er au 2 août 2001. Selon le rapport d'enquête que j'ai pu consulter, il est écrit ceci. M. Keïta a été empoisonné ou endormi à l'aide d'un produit avant d'être poignardé. Le corps porte plusieurs blessures sur le dos et à la base du cou. Le cou mortel a été porté sur l'épaule gauche vers la région du cœur. L'enquête a permis d'identifier un diplomate ivoirien, l'attaché militaire ivoirien à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, le colonel Barnabé de Peu, comme étant celui qui aurait accueilli, hébergé et fourni à la tueuse les moyens d'agir avant de la faire exfiltrer du Burkina Faso une fois que son forfait a été commis. Quand son implication dans ce crime a été révélée, le colonel de Peu a quitté précipitamment le Burkina Faso des jours après l'assassinat du docteur Bala Keïta. Aveu ou juste prudence ? Le récit des faits est simple. Une Ivoirienne bottelée et fessue venue d'Abidjan a réussi à approcher Bala Keïta et à se montrer suffisamment intéressée par l'homme pour que ce dernier l'invite dans sa demeure pour y passer une nuit. Elle est venue tard dans la soirée, les deux tourtereaux ont bu du whisky et sont entrés dans la chambre pour passer aux choses sérieuses. C'est là que de manière incompréhensible, le docteur Bala Keïta s'est effondré sur le lit, pris d'un sommeil profond et subit. Dans son sommeil, il était vulnérable et l'exécutrice en a profité pour lui assonner sept coups de poignard dans la poitrine et dans le dos avant de disparaître. Toutefois, avant de quitter les lieux, elle a indiqué aux gardes en faction que son amant était épuisé après la séance de Jean Balaire et a exigé que personne ne vienne le déranger dans son sommeil. C'est ainsi que la garde l'a laissé repartir tranquillement. À ce jour, elle n'a jamais été retrouvée et l'UDPCI a été rapidement décapitée moins d'un an après sa naissance. C'est un scénario similaire qui se trame contre les colonels Sadio Kamara et Modibo Kone. C'est le lieu d'alerter tous les hommes politiques de l'opposition. Ils doivent prendre ce cas comme une mise en garde. Il ne faut jamais se laisser aller au plaisir dangereux, voire mortel. Une minute d'inattention et le pire survient. À bon entendeur, salut. Christian P. ne ment pas. Retrouvez Christian P. sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501